Le chemin Roxham, c'est une route qui traverse la frontière canado-américaine au Québec et qui est très populaire parce qu'elle permet à plusieurs de faire une demande de statut de réfugié. Pourquoi là et pas ailleurs? À cause de l'entente sur les tiers pays sûrs qui dit que quand on traverse la frontière canadienne à un point officiel et qu'on demande un statut de réfugié, on va être renvoyé aux États-Unis. Par contre, si on fait cette demande-là à un point non officiel, comme le chemin Roxham, l'entente ne s'applique pas et on ne va pas être renvoyé aux États-Unis. En 2022, c'est près de 40 000 passages irréguliers qui ont eu lieu au chemin Roxham et ça, ça représente 99 % de tous les passages irréguliers au Canada. En plus, le fédéral prend en moyenne 14 mois avant de donner un permis de travail à ces migrants-là. Pendant ce temps-là, ils demandent de l'aide sociale du provincial pour se nourrir, pour se loger. C'est le Québec qui assume tous les coûts. Ça coûte en moyenne 20 millions par mois en aide de dernier recours à ces migrants. Vous le savez, nos services débordent. Hôpitaux, écoles, organismes, on a dépassé largement la capacité de recevoir toutes ces personnes.